Frank Lucas était l'un des plus gros trafiquants de drogue de Harlem. Écoutez, j'ai acheté Harlem. Ce quartier m'appartenait. C'est moi qui faisais la loi. Il projetait l'image qu'était censé avoir un cahier de la drogue. J'avais tout. Des voitures de luxe anglaise, allemande, américaine, et j'en passe. C'est une brute. Il essaie de vous intimider. Ça ne lui posait aucun problème de fracasser le crâne de quelqu'un avec la crosse de son arme. Frank contrôlait tout. De l'emballage de la drogue jusqu'au consommateur. Il a fait ce qu'il savait faire le mieux. Il ne s'est pas dit qu'il aurait pu faire d'autres choix. Pour se faire autant d'argent que moi je m'en faisais, il faut se battre pour chaque centime. Vous courez après la moindre pièce. Harlem, 1965. Voilà presque 20 ans que Frank Lucas est impliqué dans le trafic de drogue et d'objets volés dans le quartier. Il sait pertinemment que dans cette partie de la ville, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pour asseoir sa réputation, il décide de s'en prendre à un voyou nommé Tango. 1 mètre 80 pour 120 kilos. Tango est redouté dans le quartier. La rumeur dit qu'il aurait tué au moins deux hommes à main nue. Tango extorquait de l'argent aux habitants du quartier. Et Frank Lucas s'est rendu compte qu'il pouvait se faire un nom en l'éliminant. Pour le piéger, Frank prête à Tango 5000 dollars en liquide. Il savait que Tango ne le rembourserait pas parce que c'était une brute qui ne payait jamais ses dettes. Frank attend deux semaines avant de demander à Tango de le payer. Mais celui-ci l'ignore. Et lorsque Frank refuse de céder, Tango se rue sur lui. Mais Frank est prêt. Selon ses dires, il a sorti une arme et lui a tiré dans la poitrine, le tuant sur le coup. Ce meurtre marque profondément tous les habitants de Harlem. Ils savaient que si je leur demandais de faire quelque chose, ils avaient intérêt à le faire sur le champ. Pendant toute sa vie, Frank Lucas a recherché le pouvoir et le respect. Frank Lucas naît le 9 septembre 1930 à Lagrange en Caroline du Nord. Une bourgade rurale située à 95 kilomètres de Raleigh, la capitale de l'État. C'était sûrement la pire des années pour voir le jour, un an après le krach de Wall Street. Les temps étaient vraiment durs. Frank Lucas est le fils aîné d'une famille de paysans. Pour ses parents, nourrir neuf enfants est un combat quotidien. La vie était vraiment dure. Et je m'étais juré que si je m'en sortais, je ne vivrais pas comme ça. Les grands-parents de mon père étaient des esclaves. Mon père a grandi dans une pauvreté extrême. Parfois, ses parents ne pouvaient offrir qu'une pomme en guise de cadeau de Noël. Les Noirs du sud des États-Unis doivent faire face à l'hostilité des Blancs. Les lois Jim Crow sont en vigueur. Elles régissent les relations raciales et c'est la ségrégation qui domine dans cette partie du pays. C'était l'époque de la ségrégation. Séparés, mais égouent. Ceux qui voulaient dire qu'il y avait des endroits pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. Et c'est l'utiliser. Dans la communauté rurale où vit Franck, le Ku Klux Klan punit tous ceux qui ne savent pas rester à leur place. Franck Lucas a 6 ans lorsqu'il est témoin de leur brutalité. Il raconte qu'une nuit en 1936, 5 hommes du Ku Klux Klan sont arrivés à la ferme familiale, à la recherche de son cousin, âgé de 13 ans, Obadia. Ils ont dit qu'en ville, mon cousin avait regardé une femme blanche et qu'il l'avait dévisagée de façon déplacée. Quand Obadia ouvre la porte, les hommes du Ku Klux Klan le traînent jusque dans la cour. Ils l'attachent à un arbre et lui enfoncent une arme dans la bouche si violemment qu'il lui casse les dents. Pour finir, il presse la détente. Ça a été l'un des jours les plus tristes de ma vie et ça le reste encore aujourd'hui. Parce qu'il m'a appris à me débrouiller. Je l'aimais et ils l'ont tué sans raison. Peu de temps après, le père de Franck Lucas a une altercation avec le shérif et quitte la ville. Après son départ, le jeune garçon essaie de subvenir aux besoins de sa famille de n'importe quelle façon. Il va jusqu'à dévaliser les ivrognes qui quittent la maison-close locale. J'attendais à l'extérieur jusqu'à ce qu'un homme s'aventure sur la route. J'arrivais en douce avec un bâton et je le frappais à la tête. Après, je prenais son argent et je courais à la maison. Quand vous devez faire ce genre de choses pour survivre, je pense que vous finissez par ne plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Peut-être parce qu'il est très jeune à l'époque, ses agressions passent inaperçues. Mais en 1942, Franck Lucas, qui a 12 ans, se fait prendre alors qu'il vole dans une épicerie. Le juge le condamne aux travaux forcés. Mais le jeune garçon ne va pas y rester très longtemps. Il y avait un vieil homme noir qui s'appelait Jimmy Reeves. Je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit que si je pouvais, il fallait que je m'enfuie, que je rentre à la maison parce qu'il n'y avait pas d'avenir ici. Il suit son conseil et parvient à s'échapper. Il arrive jusqu'à la route où, malgré sa tenue de prisonnier, une voiture accepte de le prendre et le conduit jusqu'au Kentucky. Franck Lucas parcourt le sud et survit grâce à la générosité d'étrangers. L'adolescent ne peut pas rentrer chez lui. Sa mère l'a prévenu que la police le recherche. Il s'installe à Wilson, en Caroline du Nord. Il trouve un emploi dans une manufacture et s'éprend de la fille du propriétaire. Elle est blanche. Ils gardent leur relation secrète jusqu'au jour où un chauffeur de la compagnie, Blanc, les surprend. Il nous a attrapés et elle a dit, si vous en parlez à mon père, je dirais que vous avez voulu me violer et Franck soutiendra mon histoire. Mais l'homme n'apprécie pas cet idylle entre un noir et une blanche et il décide de le faire savoir au jeune Franck. Je crois qu'il m'a frappé tellement fort que ça a dû s'entendre jusqu'en Chine. J'étais complètement étourdi. Mais je me suis repris et j'ai attrapé un tuyau en fer et je me suis rué sur lui. Je l'ai frappé à la tête et il est tombé. Il sait que cette bagarre va lui attirer des ennuis. Alors il s'enfuit. Mais avant de partir, il vole 400 dollars et met le feu à l'entrepôt. Quand sa mère découvre ce qu'il a fait, elle le met dans un bus qui fait route vers le nord. Sa destination, Harlem. Au début du 20e siècle, ce quartier de New York devient rapidement la mecque des Afro-Américains. Beaucoup sont originaires du Sud et viennent chercher à Harlem du travail et des logements à des loyers abordables. Au cours des 20 années qui suivent, la criminalité augmente à Harlem et les Blancs ne s'y aventurent plus. Mais la prohibition bouleverse la vie du quartier. Avec la prohibition, tout d'un coup, Harlem est devenu un quartier à la mode parce que les speakeasy, les bars clandestins, y fleurissaient. Les gens arrivaient avec leurs voitures de luxe et se gorgeaient d'alcool illégal jusqu'à plus soif. Cette époque est connue comme celle de la renaissance de Harlem. Nombre d'artistes et d'écrivains afro-américains s'installent dans le quartier. Mais en 1931, la prohibition prend fin. Les Blancs n'avaient plus de raison de s'y rendre et la renaissance de Harlem a pris fin. C'est redevenu un endroit triste et malfamé. De nouveau, les seules fois où on parlait d'Harlem, c'était pour son taux de criminalité. En 1946, Frank Lucas arrive à Harlem. L'adolescent va tirer profit de l'insécurité qui règne dans le quartier. Au début, il survit en commettant des petits larcins, mais progressivement, il en arrive à commettre des vols à main armée. Il menait une vie très dangereuse parce qu'il était connu comme un criminel qui semait le trouble dans le quartier. Et Frank Lucas va devenir un individu encore plus dangereux après sa rencontre avec l'un des plus célèbres gangsters de Harlem. Lorsque Frank Lucas arrive à Harlem en 1946, c'est un adolescent en fuite sans le moindre sou en poche. Pour s'en sortir, il continue à vivre comme il le faisait en Caroline du Nord. Il vole dans les boutiques du quartier et raquette les joueurs de dés. Mais le jeune délinquant est sur le point de se faire un nouvel ami qui va le faire entrer dans le monde du crime organisé. Un soir de 1948, Frank Lucas traîne dans une salle de billard de la 134e rue. Un voyou local nommé Picaglas commence à s'agiter et défie quiconque de se mesurer à lui pour 1000 dollars. Frank Lucas est intéressé. J'ai dit que je jouerais mais juste pour 100 dollars. Il a répondu qui voudrait jouer contre un morveux pour 100 dollars. Il n'arrêtait pas de jacasser. À ce moment-là, le célèbre malfrat Ellsworth Bumpy Johnson fait son entrée dans la salle de billard. La salle est devenue silencieuse. On pouvait entendre une mouche volée. Il n'y avait plus un bruit. Il a dit « Gamin, tu peux le battre ? » « Oui, monsieur. » Je lui ai répondu et il m'a dit « Vas-y, écrase-le. » L'adolescent ouvre le jeu et il réussit coup sur coup. Avant que son adversaire puisse jouer, Frank a nettoyé la table. Bumpy Johnson est impressionné. Frank Lucas raconte qu'il s'est tout de suite bien entendu avec Bumpy et qu'ils ont ensuite passé autant de temps que possible ensemble. C'était génial. Il a dit « Lui, personne ne l'embête. Pas touche. » Cette nouvelle amitié est une aubaine pour le jeune homme car Bumpy Johnson est une personnalité très influente dans le quartier. Bumpy Johnson était un gros bras, un extorker, un proxénète et il travaillait en étroite collaboration avec la mafia italienne. Pour un mafra, travailler avec les Italiens signifiait de facto être leur ambassadeur à Harlem et donc partager les profits de leur trafic. Pour chaque Noir qui venait s'installer à Harlem, il touchait sa commission. C'était le parrain. Si vous vouliez ouvrir une salle de jeu à un établissement bancaire, vous deviez passer par lui. Si tu ne demandais pas à Bumpy, tu te retrouvais dans la rubrique nécrologique du journal. Frank Lucas vit depuis trois ans à Harlem mais il ne s'y fait réellement une place que lorsqu'il commence à travailler pour le célèbre gangster. Dans les années 40, la mafia italienne commence à inonder le ghetto d'héroïne, la revendant au puissant grossiste noir qui la redistribue ensuite aux dealers du quartier. Ça ne leur posait pas de problème d'importer la drogue de l'étranger mais en revanche, ils ne voulaient pas de publicité. Bumpy a pris sous son aile Frank Lucas et celui-ci dirige désormais le trafic de drogue au coin de la 146ème rue de la 8ème avenue. Bumpy donne au jeune homme un aperçu de la belle vie et lui apprend les ficelles du trafic d'héroïne. Frank comprend rapidement que la manière forte est bonne pour les affaires. Ça ne lui posait aucun problème de frapper quelqu'un à la tête ou de lui fracasser le crâne avec la crosse de son arme. C'était une vraie brute. À la fin des années 60, Frank Lucas veut augmenter ses bénéfices. Le meilleur moyen pour y parvenir serait d'éviter de passer par les fournisseurs de drogue du quartier et d'être en contact direct avec les importateurs italiens. Il s'est rapproché des Italiens de Plaisante Avenue dans le Bronx et il a commencé à se fournir en drogue auprès d'eux. Ensuite, c'est devenu sa seule source d'approvisionnement. En achetant la drogue directement aux Italiens, Frank Lucas obtient un produit de meilleure qualité à moindre prix. Immédiatement, son commerce devient florissant. La consommation d'héroïne à Harlem augmente et Frank s'enrichit. Le ghetto sombre dans la drogue. C'était un vrai fléau. L'héroïne dévastait Harlem dans les années 60. À la fin des années 60, la consommation de drogue à Harlem est 12 fois plus élevée que la moyenne nationale. Sur les 30 000 toxicomanes de la ville de New York, la moitié vit à Harlem. Les drogués feraient n'importe quoi pour obtenir leur dose. La criminalité explose dans le quartier. À cause de cette drogue, un homme pouvait se mettre à battre sa femme et prendre l'argent destiné à nourrir son bébé. Un héroïnomane ferait n'importe quoi pour se procurer de l'argent. En 1968, alors qu'il dîne dans un restaurant de Harlem, Bumpy Johnson, âgé de 62 ans, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Frank Lucas voit dans la disparition de Bumpy l'occasion de prendre le contrôle du quartier. Et il n'est pas disposé à laisser les membres de la pègre italienne se mettre en travers de son chemin. Il n'était pas question qu'un de ces pourris fasse la loi et me dise ce que je devais faire. Frank Lucas est toujours contraint de s'approvisionner auprès de la mafia italienne, mais il continue à chercher un moyen d'avoir un accès direct à la drogue. Sa quête, qui le mènera à l'autre bout du monde, fera de lui le plus important trafiquant de drogue de Harlem. Durant les années 60, Frank Lucas est l'un des parrains de la drogue de Harlem. Lorsque son mentor Bumpy Johnson meurt en 1968, il y voit l'occasion de prendre le contrôle du marché de l'héroïne. Frank Lucas se fournit régulièrement auprès de la pègre italienne et il se taille un territoire à Harlem sur la 116ème rue entre la 7ème et la 8ème avenue. Frank Lucas dispose d'importantes quantités d'héroïne et d'un secteur de choix. Mais il a besoin d'une équipe pour écouler la drogue dans les rues. A la fin des années 60, Frank Lucas sait que sa nouvelle position l'oblige à garder les mains propres. S'il se faisait arrêter, il pourrait finir sa vie en prison. Alors il recrute ses jeunes frères qui vivent au fin fond de la Caroline du Nord pour conduire ses opérations. Il les surnomme les Country Boys, les gars de la campagne. Je ne voulais pas qu'ils soient embarqués là-dedans, mais ils m'ont un peu forcé la main. C'est comme ça que ça marchait, vous savez. Il choisit de recruter ses frères plutôt que des individus qui connaissent déjà la rue pour une raison, il leur fait confiance. Il a choisi de s'entourer de membres de sa famille parce qu'il ne faisait pas confiance aux gens de la ville. Il disait que si vous déposiez de l'argent par terre, un Country Boy ne le prendrait pas parce que c'est quelqu'un d'honnête. Les Country Boys travaillent en première ligne permettant à Lucas de rester dans l'ombre. J'avais mon lieutenant, on était très proches. C'était mon seul intermédiaire. Je voulais voir personne d'autre. en seconde position arrive son frère Vernon Lee Lucas qui est connu dans le milieu sous le nom de Shorty. Frank Lucas fournissait la drogue à Shorty qu'il la faisait ensuite couper et distribuer aux dealers et aux autres membres de la famille. Shorty étend leur secteur au-delà de New York à Newark dans le New Jersey et supervise les opérations quotidiennes. Il ne manque pas d'appliquer avec bruit en totalité les consignes de son frère. Quand les dealers ne paient pas, les Country Boys ont recours à la force. L'un d'entre eux l'a appris à ses dépens un froid jour d'hiver dans une cité dortoir. Shorty et deux acolytes l'ont frappé violemment avec des ceintures, des marteaux et des battes parce qu'il leur devait de l'argent. Il le déshabille et le plonge dans une baignoire remplie d'eau glacée. Ensuite, il l'emmène dehors et le jette dans la neige. Shorty et les autres se sont mis à rire. Ils voulaient envoyer un message aux autres dealers pour leur dire qu'ils devaient payer leurs dettes. Dans les années 60, alors que Frank Lucas se construit un empire grâce à la drogue qui l'écoule à Harlem et à Newark, la mafia italienne contrôle encore 95% du marché de l'héroïne qui entre aux Etats-Unis. La plus grande partie de la drogue transitait par la France par chargement de 90 kilos et les Italiens les redistribuaient aux trafiquants de drogue de Harlem. Frank Lucas entretient des relations tendues avec la paigre italienne. Comme la plupart des dealers, il lui est parfois difficile de payer à temps. Les gens de son gang vous le diront. Il y avait des gens à qui il devait de l'argent qu'il évitait parfois. Frank Lucas n'apprécie pas du tout lorsque la mafia cherche à l'intimider. Il refuse de céder devant les gangsters blancs. C'est une leçon qu'il a apprise des années auparavant de son mentor Bumpy Johnson. Bumpy était un noir qui avait résisté presque à lui tout seul à la mafia blanche. C'était la première fois que ça arrivait et à ma connaissance, ça ne s'est pas revu depuis. Il était hors de question que je laisse ces types avec leur cigare dire que je travaillais pour eux, que j'étais leur larbin, que c'était leur pognon. Hors de question. Pour ne plus dépendre de la mafia italienne, Frank Lucas décide de trouver ses propres fournisseurs. En 1971, alors que la guerre du Vietnam vire au cauchemar pour les Américains, la consommation de drogue se répand largement parmi les soldats. C'était une réalité. Beaucoup de soldats américains prenaient de l'héroïne là-bas. Et quand ils revenaient au pays, ils ramenaient leur addiction avec eux. Frank Lucas regarde les informations sur la guerre du Vietnam à la télévision. Il comprend que les soldats américains obtiennent forcément leur drogue de fournisseurs asiatiques. Pour lui, c'est une occasion à ne pas manquer. J'ai entendu parler de ces vétérans qui planaient tout le temps. Comment ils se droguaient, pourquoi ils le faisaient, que la drogue était bradée, des choses de genre. Alors j'ai décidé de tenter le coup. Frank Lucas sait que si les Italiens découvrent ce qu'ils mijotent, ils risquent de se faire tuer. Mais il peut amasser une fortune colossale en revendant dans les rues de Harlem de l'héroïne arrivant directement d'Asie. Ils prendront le contact avec Leslie Ike Atkinson, un homme originaire de Caroline du Nord, marié à l'une de ses cousines. Atkinson est un adjudant à la retraite qui dirigeait un réseau de drogue depuis un bar à Bangkok et qui avait réussi à faire entrer clandestinement de la drogue aux Etats-Unis. Il accepte de fournir Frank en héroïne pure provenant de ses sources en Asie du Sud-Est. Ike utilise son expérience et ses contacts dans l'armée pour organiser le trafic. Ils ont commencé en utilisant des militaires pour transporter la drogue à bord des avions qui se rendaient aux Etats-Unis. Il y avait très peu de contrôle à l'époque. Une fois les avions posés sur les bases militaires de la côte Est, les associés d'Atkinson transfèrent l'héroïne en lieu sûr. Il y avait un endroit en Caroline du Nord qui l'utilisait pour entreposer la drogue jusqu'à ce qu'il soit prêt à la vendre et elle est distribuée sur la côte. Frank Lucas envoie des membres de son gang en Caroline du Nord pour prendre possession de la marchandise et la ramener à Harlem. Pour brouiller les pistes, il utilise plusieurs voitures. Il n'y avait qu'une voiture qui transportait la drogue. Trois véhicules roulaient en file indienne. Si la police les arrêtait en chemin, une voiture se mettait au niveau de la voiture de police et se mettait à insulter les agents. Alors les policiers laissaient tranquille le premier véhicule arrêté et ils s'occupaient de l'autre. La drogue provenant d'Asie est de bien meilleure qualité que celle vendue par la mafia italienne. Avant d'arriver dans la rue, la drogue passe par un laboratoire clandestin où elle est coupée avec de la quinine et du mannitol, deux substances chimiques. Pur, elle risque en effet de tuer les consommateurs. Pour ce travail, Frank Lucas emploie une équipe de femmes. Les femmes travaillaient nues, comme ça, elles ne pouvaient rien voler. Elles coupaient la drogue, l'emballaient et ensuite la dos parrivaient dans les rues. Même après avoir été coupée, la drogue que vend Frank Lucas est de très bonne qualité, ce qui lui donne un gros avantage sur le marché. Le trafiquant lui donne le nom de Blue Magic. Elle est disponible pour tous ceux qui peuvent se l'offrir. Rapidement, des milliers de New Yorkais sombre dans la drogue. Frank Lucas et son organisation vont inonder Harlem d'héroïne. Dans les années 70, Frank Lucas est devenu le caïd de la drogue de Harlem. Il fait entrer clandestinement de l'héroïne en provenance d'Asie. La Blue Magic est la drogue la plus puissante du marché. Son produit se vend comme des petits pains. Une fois que vous aviez touché à son héroïne, plus rien d'autre n'avait d'importance. Vous ne pensiez qu'à en reprendre. Ses bénéfices lui permettent de mener un train de vie luxueux. Tous les jours, à partir de 16 heures, les dealers de Frank Lucas arpentent les rues. C'est l'heure de la relève des patrouilles de police. En général, le patron se contente d'observer discrètement les opérations. Il ne savait pas qui j'étais. Je mettais un chapeau, une perruque, des lunettes et une fausse moustache et je restais dans les parages. Pour faire face à la demande, Frank Lucas distribue des milliers de sachets de drogue tous les jours. Un sachet contient 7 grammes d'héroïne, quantité suffisante pour la consommation quotidienne d'un toxicomane. À certains moments, il y avait tellement de gens dans la rue qui étaient là pour acheter de la drogue que les bus étaient obligés de changer d'itinéraire. À 21 heures, les dealers ferment boutique. Les junkies se bousculent pour obtenir cette drogue de très bonne qualité et l'argent afflue dans les caisses du trafiquant. Frank contrôlait tout, de l'emballage de la drogue jusqu'au client qu'il achetait. Et ensuite, l'argent remontait. Il remontait jusqu'à lui. Et le gangster s'assure que tout le monde sache qu'il gagne beaucoup d'argent. Il projetait l'image qu'était censé avoir un caillot de la drogue dans les années 70. J'avais la classe et tout ce qui allait avec. Les bijoux, les vêtements, les chaussures, tout. Mais la garde-robe et les voitures de luxe ne sont que le début. L'argent n'était pas mon but. J'allais partout. Je faisais tout ce que je voulais. Je m'éclatais. Je connaissais tout le monde. Tous les endroits branchés. Tout. Franck Lucas et les autres trafiquants qui opèrent à Harlem deviennent des icônes de la culture pop. Les gamins de Harlem les admiraient parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des noirs avec des grosses voitures de luxe et d'énormes bagues scintillantes en diamants. Il n'y avait que les trafiquants de drogue qui avaient cette allure. à cause de son style exubérant, Franck Lucas prend un surnom inspiré de l'un des films de la Black Spraytation des années 70, Superfly. Sa penderie est remplie de costumes faits sur mesure, de douzaines de paires de chaussures et d'un manteau de fourrure en chinchilla d'une valeur de 50 000 dollars. Il a l'allure d'un caïd de la drogue. Au cours de cette période prospère, Franck Lucas prétend avoir ramassé une fortune de plus de 50 millions de dollars. La plus grande partie de cet argent est placée aux îles Caïmans. Franck Lucas ouvre plusieurs affaires légales qui lui servent de couverture. En 1971, il s'associe avec son ami Lloyd Price, un chanteur, et il ouvre une boîte de nuit pour les célébrités noires. Cette même année, il rencontre une magnifique portoricaine, Julie Fahreit. Ma mère était arrivée récemment de Porto Rico. Elle était jeune, environ 23 ans, et elle travaillait comme secrétaire à Wall Street. Le couple s'entend très bien. Ils étaient amoureux et très bons amis aussi. Mon père écoutait beaucoup ce que ma mère avait à dire. Ils étaient un peu comme des partenaires. Le 2 mai 1972, Franck et Julie se marient. Le couple déménage dans une maison située à Tinek, dans le New Jersey. Cette année-là, Julie donne naissance à leur fille, Francine. Ils mènent en apparence une vie normale. Franck l'aide à s'occuper de la maison. Il préparait le petit déjeuner tous les matins. C'était des moments privilégiés. C'était un père normal qui rentrait à la maison, qui me prenait dans ses bras, jouait avec moi et qui faisait toutes les choses que les autres pères font avec leurs enfants. Mais Franck Lucas n'est pas un père comme les autres. C'est l'un des plus grands trafiquants de drogue de la côte Est. Et sa drogue, la Blue Magic, détruit la vie de milliers de personnes. Les junkies feraient n'importe quoi pour avoir leur dose. Ils avaient besoin de se faire un fixe une ou deux fois par jour, parfois trois fois par jour. À cause de ces milliers de drogués, la criminalité explosait. À Newark, dans le New Jersey, des agents infiltrés sont témoins des dégâts causés par la drogue. On se faisait des marques sur les bras pour avoir l'air d'être dans la cam. On allait dans la rue, on achetait de la drogue, on se mêlait aux autres et on traînait avec les toxicomanes. Un jour, alors qu'il achète de la drogue, l'agent sous couverture Alvin Sperman voit un drogué faire une overdose après avoir pris de la Blue Magic. Tout de suite, après avoir pris la drogue, il a fait comme ça et il est tombé en arrière. Au lieu d'appeler à l'aide, les autres junkies volent la drogue qu'il a sur lui et ses vêtements et le laissent pour mort. Ils l'ont laissé comme ça sur le toit avec seulement ses sous-vêtements et sa paire de chaussettes. C'est moi qui ai dû aller à la cabine téléphonique et j'ai appelé les secours. Au début des années 70, la drogue est devenue un vrai fléau et les forces de l'ordre concentrent leur attention sur le trafic organisé sur la côte Est. La brigade des stupéfiants de la police de New York veut faire tomber les gros bonnets de la drogue et ses agents ne vont pas tarder à s'intéresser à Frank Lucas. En 1973, Frank Lucas, surnommé Superfly, règne en maître sur le marché de la drogue de Harlem. Sa Blue Magic, une drogue de très bonne qualité, arrive directement d'Asie du Sud-Est et elle est plus puissante que les autres. Mais des agents infiltrés suivent chacun de ces mouvements. L'héroïne de Frank Lucas et de son gang dévaste Harlem et New York. Une nuit, à New York, les agents de la brigade des stupes Edward Jones et Benny Abruzzo aperçoivent un drogué qui titube sur la route. On est sortis de la voiture et on a marché vers lui et on s'est rendu compte que c'était un enfant de 7 ans shooté à l'héroïne. Sur ses bras, il y avait plein de traces de piqûres. Ils finissent par trouver l'adresse du garçon et lorsqu'ils arrivent chez lui, ils constatent que ses parents sont aussi sous l'emprise de la drogue. dans l'appartement, il y avait des enveloppes de glacines avec le logo Blue Magic imprimés dessus partout par terre et sur les tables. En 1973, Jones, Abruzzo et Sperman sont chargés d'enquêter sur des plaintes déposées par les habitants d'une cité dortoir. Vous ne pouviez pas monter les marches ou entrer dans l'ascenseur sans rentrer dans quelqu'un qui planait complètement. Les vendeurs ont transformé l'un des appartements en laboratoire clandestin. Tout au long de la journée, les drogués défilent pour acheter leurs doses avant de se l'injecter dans les coins sombres. Sperman travaille sous couverture pour essayer d'identifier les dealers. J'allais dans le quartier, j'achetais de la drogue. Par radio, je donnais le signalement du dealer. Ils attendaient un peu et puis ils allaient épingler le gars. Après avoir mené leur enquête sur les dealers, les policiers découvrent que les grossistes qui leur vendent la drogue sont des hommes travaillant pour Frank Lucas. À New York, la police et la DEA conduisent leurs propres opérations et vont prendre des mesures draconiennes contre les gros fournisseurs. d'héroïnes. Grâce à des informateurs, la DEA apprend que Frank Lucas s'approvisionne encore auprès de la pègre italienne du Bronx et pas seulement en Asie du Sud-Est. Les trafiquants de drogue ne sont pas fidèles. S'il y a une source ou un fournisseur qui a de la drogue de meilleure qualité ou moins chère, ils changent. Et quand cette source se tarie, ils retournent vers leur autre fournisseur. Frank se fournissait en héroïne en Thaïlande, mais aussi auprès des trafiquants italiens. En juin 1974, les forces de l'ordre inculpent Frank Lucas et plusieurs importants fournisseurs et distributeurs. sont accusés de diriger une organisation criminelle. Mais Lucas est une cible difficile. Plusieurs témoins ont été tués pendant le procès. Le procureur s'est même plaint auprès du juge pour dire qu'il avait du mal à plaider ce dossier parce que des témoins étaient assassinés. Le 24 décembre 1974, le jury rend son verdict. Non coupable. Un magnifique cadeau de Noël. Mais les agents fédéraux ne se laissent pas abattre par cet échec. Ils ont une arme secrète contre Frank Lucas, deux trafiquants italiens du Bronx. Les Italiens qui le fournissaient ont coopéré avec les autorités et ont témoigné contre lui. Un matin de janvier en 1975, une brigade d'intervention de la DEA et des policiers de la ville de New York investissent la maison de Frank Lucas à Tinec dans le New Jersey. À ce moment-là, Frank Lucas est en train de préparer le petit déjeuner pour sa fille âgée de 3 ans. Tout d'un coup, plein de gens ont débarqué. Mon père m'a attrapée, on m'a éloignée de lui et j'ai été jetée sur le sol. Après, tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu des gens m'enjamber. Et j'entendais des cris, ça devait être ma mère. À l'étage, Julie, la femme de Frank Lucas, est interpellée alors qu'elle jette par la fenêtre des sacs remplis de billets. Ils ont trouvé 585 000 dollars en espèces. Il y avait des coupures de 5, de 10, de 20 dollars. Et ils ont trouvé la clé d'un coffre d'une banque des îles Caïmans. Francine, la fille de Frank Lucas, voit son père menotter. Je me rappelle l'avoir vu partir. Ils l'ont emmenée et moi, je n'arrêtais pas de crier parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Frank Lucas est emprisonné et inculpé de trafic de drogue. Alors que le gangster attend son procès, les Country Boys continuent à faire de l'argent dans le New Jersey. Certains membres de sa famille étaient contents qu'ils soient à l'écart pour un moment. Ça leur permettait de souffler un peu, de faire leur boulot sans être réprimandés en permanence. Pour anéantir l'organisation criminelle de Frank Lucas, les forces de l'ordre doivent démanteler le gang des Country Boys. La brigade des stupéfiants attend patiemment qu'une occasion se présente. Elle arrive finalement en mai 1975, quatre mois après la perquisition à Tinec. Alors qu'elle surveille une cité dortoir de Newark, la brigade des stupéfiants apprend qu'un chargement d'héroïne est arrivé et que les Country Boys se préparent à la récupérer. Ils discutaient pour savoir qui allait transporter la drogue. C'est un homme qui s'appelait Eddie James qui a eu le dernier mot en leur disant « C'est moi qui le ferai, la police ne connaît pas. » À ce moment-là, Eddie James est un homme sûr et loyal. Frank Lucas a toute confiance en lui pour la drogue. Ils ont décidé de laisser Eddie récupérer la drogue. Ils devaient se retrouver le lendemain quand ils seraient prêts à la couper. La brigade des stupéfiants suit Eddie James jusqu'à son domicile. Eddie James était en train de dormir et au pied du lit, il y avait pour 20 millions de dollars d'héroïne pure. Eddie James sait que la seule façon de s'en sortir c'est de dénoncer son patron. À ce moment-là, il a décidé de tout nous dire, tout ce qu'on voulait sur Frank Lucas, ses frères, tout sur ses affaires. À New York, Frank Lucas doit affronter le juge et les jurés dans l'affaire menée par la DEA. En janvier 1976, il est déclaré coupable de trafic de drogue. Il est condamné à 40 ans de prison. Les Country Boys sont jugés l'année suivante. En avril 1977, Eddie James témoigne contre eux. La cour déclare 30 membres de l'organisation criminelle coupable de trafic de drogue. La même année, une peine de 30 ans de prison est ajoutée à la première condamnation de Frank Lucas. A 47 ans, il risque désormais de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il va devoir trouver un moyen de se tirer d'affaires et de reconstruire son empire déchu. En 1977, Frank Lucas se trouve à la prison de Rikers à New York. L'époque où il amassait des millions grâce à son trafic d'héroïne est révolue. S'il veut revoir sa famille un jour, il sait qu'il doit prendre une décision difficile. Le célèbre gangster de Harlem ne compte pas croupir en prison. comme toujours, il a un plan. Je m'étais pris 70 années. J'ai trouvé une combine pour me sortir de là. Frank Lucas décide de devenir un témoin fédéral. Selon la police, il a fourni des preuves ayant permis de condamner plus de 100 personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et 4 avocats corrompus. en échange de sa coopération, le juge lui fait bénéficier d'une réduction de peine. En 1981, il est libéré après avoir passé seulement 5 années en prison sur les 70 auxquelles il avait été condamné. à 51 ans, Frank Lucas retrouve sa famille et intègre le programme de protection des témoins. Sa fille, Francine, se souvient parfaitement de cette période surréaliste. J'avais changé de nom. On vivait dans un autre monde. Ça semblait irréel. C'était une période très étrange. L'argent se fait rare pour celui qui a autrefois amassé des millions grâce au trafic de drogue. Mon père n'arrivait pas à s'en sortir. En fait, il était incapable de gagner sa vie illégalement. Au cours de cette période, elle entend son père dire qu'il n'a pas d'autre choix que de retomber dans le trafic de drogue. Il ne voulait pas retomber là-dedans. Mais il n'avait pas le choix. Qui allait l'embaucher ? Il disait que soit il mourait de faim parce que personne ne voulait de lui, soit il pouvait reprendre ses affaires. En mars 1984, trois ans après être sorti de prison, il est de nouveau arrêté par les fédéraux. Il a tenté de vendre de l'héroïne à un agent de la DEA sous couverture. Mais il prétend que c'est un malentendu. Frank Lucas disait qu'il travaillait sous couverture pour la DEA. Le seul problème, c'est que personne à la DEA n'était au courant. En 1984, Frank Lucas est déclaré coupable de trafic d'héroïne. Il est condamné à 7 ans de prison. En prison, il reste en contact avec sa fille unique, Francine. Je parlais à mon père tous les dimanches à 15h. Il était toujours très ponctuel. Frank Lucas purge sa peine et sort de prison en 1991. Il s'installe à Newark, dans le New Jersey. Et cette fois-ci, il se range pour de bon et rentre dans le droit chemin. Frank Lucas ne fait plus parler de lui. Mais en 2000, un journaliste, Marc Jacobson, le retrouve et écrit un article sur sa vie pour New York Magazine. Certaines critiques disent que Frank Lucas s'est donné trop d'importance, qu'il s'est approprié l'histoire d'autres personnes et qu'il a surestimé sa relation avec Bumpy Johnson. Frank Lucas aurait dû écrire des romans parce qu'il a beaucoup d'imagination. Malgré tout, l'article attire l'attention d'Hollywood sur le personnage. En novembre 2007, sort le film à gros budget American Gangster avec Denzel Washington et Russell Crowe. L'adaptation de la vie de Frank Lucas au cinéma a récolté jusque-là 255 millions de dollars de recettes. Le film a indigné les forces de l'ordre. Dans American Gangster, Frank Lucas ne fait pas seulement tomber des trafiquants de drogue. Il permet aussi de faire condamner des policiers corrompus de la ville de New York et des agents de la DEA. Frank Lucas a exagéré son importance. C'est bon pour le cinéma mais ça n'a rien à voir avec la réalité. On était écœurés. On était contrariés par tout ça. Pour être honnête, personne ne sait comment ça s'est vraiment passé. On savait qu'il n'avait pas vraiment fait tomber des têtes. On savait très bien comment ça s'est passé. D'autres ont été scandalisés que l'ancien gangster gagne de l'argent grâce à son passé criminel. Frank Lucas a reçu environ 800 000 dollars des studios de cinéma et il est en train de négocier une éventuelle suite. C'est normal que les gens fassent leur vie qu'ils aillent de l'avant mais je pense que chaque sou que Frank Lucas gagne devrait revenir à ses victimes. Cet homme parti de rien n'a aucun regret d'avoir réussi de cette manière. Pour se faire autant d'argent que moi je m'en faisais il faut se battre pour chaque centime. Vous courez après la moindre pièce. Il n'a pas su voir qu'il aurait pu faire d'autres choix. Frank Lucas revient de loin. Paralysé à la suite d'une attaque cérébrale l'ancien gangster hostile exubérant est désormais condamné à vivre dans un fauteuil roulant. Harlem Harlem s'est remis du fléau qu'il a dévasté dans les années 70. Espérons que le quartier ne connaîtra jamais plus d'autres Frank Lucas s'est remis toujours la meilleure pour asseoir sa réputation il décide de s'en prendre à un voyou nommé Tango 1 mètre 80 pour 120 kilos Tango est redouté dans le quartier la rumeur dit qu'il aurait tué au moins deux hommes à main nue Tango extorquait de l'argent aux habitants du quartier et Frank Lucas s'est rendu compte qu'il pouvait se faire un nom en l'éliminant Pour le piéger Frank prête à Tango 5000 dollars en liquide Il savait que Tango ne le rembourserait pas parce que c'était une brute qui ne payait jamais ses dettes Frank attend deux semaines avant de demander à Tango de le payer mais celui-ci l'ignore et lorsque Frank refuse de céder Tango se rue sur lui mais Frank est prêt selon ses dires il a sorti une arme et lui a tiré dans la poitrine le tuant sur le coup ce meurtre marque profondément tous les habitants de Harlem Il savait que si je leur demandais de faire quelque chose ils avaient intérêt à le faire sur le champ Pendant toute sa vie Frank Lucas est en close local j'attendais à l'extérieur jusqu'à ce qu'un homme s'aventure sur la route j'arrivais en douce avec un bâton et je le frappais à la tête après je prenais son argent et je courais à la maison quand vous devez faire ce genre de choses pour survivre je pense que vous finissez par ne plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal peut-être parce qu'il est très jeune à l'époque ses agressions passent inaperçues mais en 1942 Frank Lucas qui a 12 ans se fait prendre alors qu'il vole dans une épicerie le juge le condamne aux travaux forcés mais le jeune garçon ne va pas y rester très longtemps Il y avait un vieil homme noir qui s'appelait Jimmy Reeves je ne l'oublierai jamais il m'a dit que si je pouvais fallait que je m'enfuis que je rentre à la maison parce qu'il n'y avait pas d'avenir ici Il suit son conseil et parvient à s'échapper Il arrive jusqu'à la route où malgré sa tenue de prisonnier une voiture accepte de le prendre et le conduit jusqu'au Kentucky Frank Lucas parcourt le sud et survit grâce à la générosité d'étrangers L'adolescent ne peut pas rentrer chez lui Sa mère l'a prévenu que la police le recherche As a recherché le pouvoir et le respect Frank Lucas naît le 9 septembre 1930 à Lagrange en Caroline du Nord une bourgade rurale située à 95 km de Raleigh la capitale de l'Etat C'était sûrement la pire des années pour voir le jour un an après le krach de Wall Street les temps étaient vraiment durs Frank Lucas est le fils aîné d'une famille de paysans pour ses parents nourrir 9 enfants est un combat quotidien la vie était vraiment dure et je m'étais juré que si je m'en sortais je ne vivrais pas comme ça les grands-parents les grands-parents de mon père étaient des esclaves mon père a grandi dans une pauvreté extrême parfois ses parents ne pouvaient offrir qu'une pomme en guise de cadeau de Noël les noirs du sud des États-Unis doivent faire face à l'hostilité des blancs les lois Jim Crow sont en vigueur elles régissent les relations raciales et c'est la ségrégation qui domine dans cette partie du pays c'était l'époque de la ségrégation séparés mais égaux ce qui voulait dire qu'il y avait des endroits pour les blancs et d'autres pour les noirs dans la communauté rurale où vit Frank le Ku Klux Klan punit tous ceux qui ne savent pas rester à leur place Frank Lucas a 6 ans lorsqu'il est témoin de leur brutalité il raconte qu'une nuit en 1936 5 hommes du Ku Klux Klan sont arrivés à la ferme familiale à la recherche de son cousin âgé de 13 ans Obadia ils ont dit qu'en ville mon cousin avait regardé une femme blanche et qu'il l'avait dévisagé de façon déplacée quand Obadia ouvre la porte les hommes du Ku Klux Klan le traînent jusque dans la cour ils l'attachent à un arbre et lui enfoncent une arme dans la bouche si violemment qu'il lui casse les dents pour finir il presse la détente ça a été l'un des jours les plus tristes de ma vie et ça le reste encore aujourd'hui parce qu'il m'a appris à me débrouiller je l'aimais et ils l'ont tué sans raison peu de temps après le père de Frank Lucas a une altercation avec le shérif et quitte la ville après son départ le jeune garçon essaie de subvenir aux besoins de sa famille de n'importe quelle façon il va jusqu'à dévaliser les ivrognes qui quittent la maison Frank Lucas était l'un des plus gros trafiquants de drogue de Harlem écoutez j'ai acheté Harlem ce quartier m'appartenait c'est moi qui faisais la loi il projetait l'image qu'était censé avoir un cahier de la drogue j'avais tout des voitures de luxe anglaise allemande américaine et j'en passe c'est une brute il essaie de vous intimider ça ne lui posait aucun problème de fracasser le crâne de quelqu'un avec la crosse de son arbre Frank contrôlait tout de l'emballage de la drogue jusqu'au consommateur il a fait ce qu'il savait faire le mieux il ne s'est pas dit qu'il aurait pu faire d'autres choix pour se faire autant d'argent que moi je m'en faisais il faut se battre pour chaque centime vous courez après la moindre pièce Harlem 1965 voilà presque 20 ans que Frank Lucas est impliqué dans le trafic de drogue et d'objets volés dans le quartier il sait pertinemment que dans cette partie de la ville la raison du plus fort il sait que la vie est impliqué dans le quartier